Je voudrais vous poser une question en tant que femme. En attendant, ce n'est pas toujours très agréable, à cataloguer les femmes dans deux catégories. Vous avez les femmes dites vaginales et les femmes dites clitoridiennes. Alors, est-ce que doit-on être les deux ? Est-on l'une ou l'autre ? Ou est-ce qu'il faut considérer que c'est un trouble de ne pas être clitoridienne ou vaginale ? Je vois que ça fait sourire. Écoutez, oui. Oui, mais parce que c'est très désagréable. Parce que la question est posée très souvent depuis très longtemps. C'est les hommes qui posent en tant que catégorie. Elle n'est pas un peu aux agressions. Les femmes disent « suis-je normal ? J'ai des orgasmes de telle façon. Est-ce que c'est bon ? » « Est-ce que je ne devrais pas les avoir de deux façons ? » Effectivement, ce que vous me dites. Moi, ce que je réponds, c'est que les orgasmes sont tous bons. Et qu'on peut être ce qu'on veut. Et ce qu'on peut, ce qu'on est. Monsieur Torjman. Oui, moi personnellement, je pense qu'il existe sur le plan médulaire, sur le plan physiologique, deux types d'orgasmes. L'orgasme externe et l'orgasme interne, profond. Non, mais aucun de ces deux types d'orgasmes ne doit être privilégié l'un par rapport à l'autre. Le problème est le problème du vécu personnel. L'organe sexuel essentiel est notre cerveau, et non pas nos organes génitaux. Et c'est à partir de ce vécu, plus ou moins satisfaisant, plus ou moins insatisfaisant, que l'on doit décider d'une prise en charge ou non. Je dis aux femmes qui n'ont pas d'orgasme vaginal, entre parenthèses, qu'elles ne sont pas du tout anormales, que si elles sont à l'aise dans leur corps et avec leur partenaire... C'est ça parce qu'il est considéré comme le plus satisfaisant en général par les messieurs. Bien sûr. Non, justement, il y a quelquefois une pression du partenaire. Il est vrai que nous voyons des femmes qui viennent se faire traiter, non pas pour elles-mêmes, puisqu'elles sont en équilibre avec elles-mêmes, mais pour faire plaisir aux partenaires qui les inquisitionnent, pour savoir si elles en jouent vaginalement, comme elles disent. Et il est évident que la pression du partenaire peut jouer un rôle extrêmement nocif dans ces cas. Et il est évident que la pression du partenaire peut jouer un rôle extrêmement nocif dans ces cas.